Pour en savoir plus sur cette tragédie récente en Méditerranée dont parle le HCR, nous sommes avec Véronika Nakwar-Kwabla, la rédactrice en chef adjointe de notre chaîne Sir Africa News. Véronika, on manque encore de précisions sur ce naufrage tragique, mais plusieurs centaines de personnes ont disparu. Que pouvez-vous ajouter ? Les informations qui nous proviennent sont très limitées. Tout ce qu'on a, c'est ce que les rescapés ont dit au HCR. Le HCR dit craindre la disparition en mer de 500 personnes et les survivants sont originaires d'Ethiopie, de Somalie, du Soudan et d'Egypte. Mais l'ambassade de Somalie au Caire avait évoqué 400 morts. Le voyage a commencé il y a une semaine et cela correspond à peu près à ce que dit le HCR. L'Europe dit qu'elle intensifie ses efforts pour lutter contre la crise des migrants et les Etats africains ont également promis de faire plus. Y a-t-il des signes visibles de ces mesures contre le trafic d'êtres humains ? Après avoir discuté avec certains experts sur le terrain, il semble que les Etats africains n'aient pas beaucoup agi pour arrêter ce trafic. Et en premier lieu parce qu'ils engagent peu de moyens pour améliorer la situation dans leur pays. La plupart de ces migrants partent à cause du chômage, des conflits, etc. Vous vous souvenez, l'année dernière, quand l'Union Européenne a promis un financement de 1,8 milliard d'euros pour l'Afrique, les dirigeants africains ont ensuite discuté cette question. Certains ont dit que ce montant n'était pas assez élevé. D'autres ont plaidé pour le commerce équitable et davantage d'investissements pour résoudre la situation. D'autres encore n'étaient pas satisfaits de voir certains de ces migrants être expulsés et renvoyés vers leur pays d'origine. Vous évoquez les problèmes auxquels sont confrontés ces migrants. Qu'est-ce qui les conduit à risquer leur vie, à entreprendre ces traversées incroyablement difficiles et dangereuses ? Certains de ces migrants sont des migrants économiques, des chômeurs. Certains ont fait des études supérieures, certains sont diplômés, d'école ou d'université, mais ils n'ont pas d'emploi. Et peut-être qu'ils ont des amis qui ont pris cette même route vers l'Europe et qui envoient de l'argent à leurs familles. Certains de ces jeunes sont des piliers de la famille. Ils ont la charge de nourrir leur famille, donc ils sont obligés d'entreprendre ces voyages très dangereux. Après, vous avez d'autres pays, comme le Soudan, la Somalie. Vous connaissez les problèmes là-bas, les conflits, la violence. Certaines de ces personnes sont obligées d'entreprendre ces voyages parce qu'elles cherchent une forme de tranquillité. Donc, il ne fut pas un problème. Il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu. Mais l'objectif essentiel de ces voyages, c'est une vie meilleure. On le voit, cette crise risque donc de durer. Nakwor, Kwabla, depuis Africa News, merci pour cette analyse. Merci, Tuneel.